Concrètement, dans le cadre des élections législatives prochaines, nous avons reçu à la date du samedi dernier, 29 octobre, nous avons reçu à peu près 4200 demandes. Et à la date du 29 octobre, nous en avons déjà signé et délivré 3500. Donc cela veut dire simplement que nous n'avons pas accusé de retard et tout se déroule normalement. Contrairement à l'organisation qui était en place en 2019, nous avons mis cette année en place la meilleure organisation. Il y a plusieurs pôles de validation. Si nous en avons pu délivrer 3500 à la date du 29, cela explique bien que l'organisation marche. 3500, cela, si on tient compte du nombre de quitus fiscaux qu'il faut par parti politique, il en faut 218 par parti politique. Cela veut dire que nous en avons délivré en moyenne à plus de 16 partis politiques. C'est ce que ça signifie mathématiquement. Cependant, il y a effectivement des personnes qui n'ont pas reçu leur quitus. Moi, je ne voudrais pas focaliser mon intervention sur un parti politique parce que lorsque les demandes sont déposées, il n'y a aucune indication concernant les partis politiques, concernant la couleur politique de provenance de la demande. Donc, elles sont traitées de façon anonyme et de façon impartiale pour tout le monde. Et donc, on ne peut pas dire que c'est spécifiquement telle ou telle partie qui reste en attente de recevoir les quitus fiscaux. En ce qui concerne les délais et les observations, je voudrais affirmer ici que tous ceux qui n'ont pas reçu de quitus fiscaux jusque-là ont bel et bien reçu des observations de l'administration. On en a fait de deux façons. Dès la demande, le service qui étudie prioritairement le dossier procède à des appels téléphoniques et toutes ces personnes ont été appelées. Il n'y a personne qui n'a reçu de quitus et qui peut dire aujourd'hui qu'il n'a pas reçu un appel de nos services. Les services les ont appelés. Il y a des personnes qui n'ont pas pris l'habitude de décrocher des coups de fil en provenance de personnes inconnues de leur répertoire. Pour ces personnes, des SMS ont été envoyés. Et lorsque l'on n'a pas de réponse pendant un temps, on fait le récapitulatif et on renvoie des messages. On a envoyé des messages individualisés. On a également envoyé des messages groupés standards à toutes ces personnes. Donc, en ce qui concerne toujours les observations, lorsque nous en faisons et que la réponse du récurrent ne donne pas satisfaction, on est bien obligé de renvoyer ces observations ou de clarifier notre position. Donc, moi, je ne voulais pas voir un parti politique donné parce qu'à la date d'aujourd'hui, il y a bien des partis de la majorité présidentielle où des récurrents n'ont pas reçu leur quitus fiscaux. Je le dis parce que ces personnes, moi, appelées, ces personnes se sont rapprochées de moi. Donc, il y a des personnes que vous connaissez, malheureusement, je ne peux pas citer leur nom, qui ont des ardoises et qui n'ont pas honoré à leur engagement. Et malheureusement, tant qu'ils ne vont pas payer, ils ne pourront pas recevoir le document.